hammer est mort le docteur hammer était un médecin cancérologue allemand qui a pas mal défrayé la chronique à l'époque c'est lui l'inventeur de la médecine nouvelle qu'il a après dénommé la médecine nouvelle germanique voilà il a mis en avant cinq lois cinq lois qui vont changer tout le sens biologique et le sens de compréhension de la médecine il va découvrir la médecine nouvelle un peu par hasard malheureusement avec la mort de son fils son fils dirk hammer se trouvait sur leur bateau près des côtes italiennes et une nuit le bateau juste à côté où séjournait le victor emmanuel de savoie un héritier de la monarchie italienne va lors d'une crise d'alcool prendre une arme et tirer sur le fils d'hammer il va le toucher à la jambe gravement il succombera de ses blessures quelques mois plus tard dans les bras de son père il est alors à l'époque cancérologue dans un service de médecine interne en allemagne et il va commencer à interroger ses patientes et ses patients en leur demandant mais tiens est ce que vous n'avez pas subi un choc quelque chose difficile un gros choc émotionnel et il va commencer ses travaux comme ça il est décédé le 2 juillet 2017 en norvège il aura quand même une vie très particulière je pense que c'est le meilleur exemple de loi de l'ambivalence que tout événement peut être positif ou négatif mais sa vie a eu du positif et du négatif le positif il a mis en place cinq lois qui explique comment fonctionne le corps humain cinq lois biologiques qui sont immuables qu'on peut retrouver partout à chaque fois à la suite de ses découvertes il va être assez carré et il va carrément prodiguer le fait de ne plus prendre aucun médicament plus aucun traitement uniquement comprendre le sens biologique permettrait de guérir c'est pas tout à fait la réalité et malheureusement la suite n'est pas très jolie il a commencé alors à ce moment là à refuser tout traitement il a été condamné en allemagne pour pas parce que ses théories ne correspondait pas ou ses thèses n'étaient pas correctes mais simplement parce qu'il ne répondait plus à l'éthique médicale qui est relativement correct et donc il a fait quelques années de prise quelques noms il a fait dix mois de prison en allemagne à la suite de ça s'entêtant dans son idée que la médecine n'était parce qu'il n'était pas bonne du tout qu'il fallait éradiquer tous les traitements et n'utiliser plus que ses thèses il finira par être condamné également en france où il fera trois ans de prison ferme il séjournera également un hôpital psychiatrique l'art de la mort c'est qu'à un moment il va virer complètement antisémite il va reprocher tous les maux du monde aux juifs entre autres et ça et voilà il va il va vraiment basculer dans ce côté négationniste ou qui va l'entraîner très très loin donc c'est un peu vraiment l'ambivalence de hammer c'est ce côté super magnifique qu'il a découvert des choses incroyables bon il a été mis sur la piste par crodeck bécan à bichon avant lui mais qu'est ce qu'il a découvert vraiment à mort il a mis en place cinq lois ok la première loi c'est que toute pathologie est dû à un sur stress sur aigu permanent vécu dans l'isolement il va définir que une pathologie commence par ce qu'il va appeler un dhs un dirk hammer syndrome en hommage à la mort de son fils c'est ce sur stress important sur aigu permanent vécu dans l'isolement qui va déclencher la pathologie c'est la première loi de hammer la deuxième loi c'est la loi biphasique des maladies on a à ce moment là un dhs qui va dire qui va être le stress sur aigu permanent et puis on va avoir une phase de sympathique otonie qui va durer plus ou moins longtemps jusqu'à la guérison en tout cas jusqu'à la compréhension de la pathologie et le passage en vague otonie qui est la deuxième phase qui est la phase plutôt de réparation du tissu la troisième loi c'est les foyers de hammer hammer a découvert dans les scanners cérébraux des cibles comme des petits ronds qui sont à chaque fois extrêmement précis qui indique ce qu'on va ce qui va appeler le foyer de hammer la lésion en fonction du tissu et c'est grâce à ces scanners cérébraux qui va être capable de déterminer l'âge de la pathologie la pathologie uniquement sans voir le patient uniquement sur les scanners cérébraux c'est ce qui va décrire les foyers de hammer la quatrième loi ça va être le système ontogénétique des microbes et bactéries il va remarquer qu'en fonction du tissu on retrouve des microbes de bactéries des mycoses en fonction de l'endoderme du tissu endodermique ectodermique ou mésodermique la cinquième loi c'est que toute pathologie est un programme biologique spécial de la nature c'est à dire que chaque pathologie est là pour pouvoir mettre en place un schéma de survie seconde après seconde le cerveau fonctionne comme ça son but à lui c'est de survivre seconde après seconde et quand il met en place une pathologie son but c'est de survivre plus longtemps à ce surstress sur aigu permanent concernant les foyers de hammer hammer a mis au point dix points avec siemens qui démontrent que ces foyers de hammer sont effectivement des lésions en cible du tissu concerné donc voilà et j'essaierai de retrouver un peu cette liste des dix points de chez siemens merci d'avoir regardé cette première vidéo c'est avec plaisir qu'on va essayer de développer ça je vais essayer de développer chaque loi de hammer pour avoir vraiment une vision claire n'était précise et puis je vous invite à vous rendre sur ma page facebook et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé bonne journée